Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour cette seconde partie de l'event une nouvelle ère pour les chevaliers. Donc on va essayer de voir un petit peu qu'est ce que Lorraine prépare réellement pour un peu tout le monde finalement, puisqu'il semble qu'il soit totalement à côté de ses pompes. Révision de dernière minute, ok. Allez le jeu ! La pause déjeuner est bientôt terminée et tous les autres candidats sont déjà retournés à l'arène. Tu devrais commencer à te préparer, non ? Arg, Oog, tu veux bien te taire de secondes ? Gentil de la part d'Emma et Yatli de t'avoir prêté ce manuel de l'académie de formation des chevaliers, mais... Il y a bien trop de choses à mémoriser. Pfff, je n'arrive pas. Il n'y a rien qui rentre. Je suis désolé, Fisalis. Si seulement j'avais vérifié le contenu de l'examen avant qu'on arrive... Ne t'excuse pas. Tu as déjà fait beaucoup pour moi. Si ça ne se passe pas bien cette fois, je te recommanderai personnellement la prochaine fois. Ça te laissera du temps pour étudier. Merci, mais je vais faire de mon mieux pour y arriver dès la première fois. Je suis sûr que la soie, elle ferait pareil. Le chalet de Grand Chêne n'abandonne jamais, même dans une situation désespérée, pas vrai ? Haha, c'est vrai, oui. Tu as raison, un vrai chevalier n'abandonne jamais. Bien, utilise le temps qu'il te reste à Bordetian. Je ferai de mon mieux pour te soutenir. Vraiment ? Tu peux m'expliquer ce passage alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Une urgence ? Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Que signifie ceci ? Le commandant et les troupes ? Ils n'ont pas l'air de vouloir discuter. Dans ce cas, nous devons les arrêter. Viens, Fizelis ! Oui ! Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Est-ce que c'est un truc en fait qui est... Est-ce que c'est quelque chose qui a été rajouté exprès ? Par Lorraine ? Pour être sûr de ne recuter que la crème de la crème ? Ou bien... Ou bien, ça a réellement comploté quelque chose et du coup, ben en fait... Elle n'est plus vraiment... Elle n'est plus vraiment... Chevalière de Grand Scheldt pour le royaume en lui-même. C'est une bonne question. Et on va bien voir quelle est la réponse, hein... Avec... Avec la progression. Je pense que dans les faits, si on... Parfois, on va nous montrer, ça va être complot. Et puis après, derrière, en fait... Non, c'était... C'était tout prévu... Tout prévu que ça se passe comme ça. Mais est-ce que ça sera réellement le cas ? C'est pas garanti. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-ce que les soldats de Grand Scheldt ne m'attaquent ? J'ai fait quelque chose de mal ? On va savoir, Fizelis. On va savoir. Je pense que les soldats de Grand Scheldt est... On va voir le casquette. C'est peut-être qu'il se déplace, hein... On va voir le casquette. C'est pas cher. Plus, ils sont explosifs. lead en fait, avoir plus de actions. On va savoir. C'est le casquette. Il va avoir vu. Le casquette. Il va suivre. Bon, ça va être l'investigation derrière, donc forcément... Dis Maug, j'ai fait quelque chose de mal ? Tu as mangé le repas de quelqu'un d'autre, je parie. Mais c'était juste des restes, je le jure. Et Lorenz m'a dit que je pouvais les manger. Quand bien même, tu aurais dû t'abstenir. Quanti question de nourriture, les gens peuvent se montrer impitoyables. Je débattrai de tout ça plus tard, pour l'instant, il faut se battre. C'est pas faux. 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 C'est parti. 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 Oh non ! Ils sont en train de bombarder l'arène ! Qu'est-ce qu'il vous prend de vous attaquer un autre camarade chevalier ?! Ces chevaliers, est-ce que ces hommes sont tous sous vos ordres, Instructrice Lorraine ? Ah, quelle indignité ! Vous n'êtes même pas capable de mater une petite insurrection comme celle-ci ? Une insurrection ? Ou bien n'osez-vous pas lever vos armes contre vos compagnons ? Si c'est le cas, vous allez avoir de gros problèmes ! Les chevaliers de Grandchet sont tombés dans un tel état de décrépititude. A ce rythme, ce monde ne fera pas long feu. Écoutez bien maintenant, bande de couloirs. Aujourd'hui, nous déclarons la naissance de l'état des chevaliers. Un état indépendant du royaume de Grandchet. L'état des chevaliers ? Vous, la générale aux lames jumelles qui avez si longtemps servi ce royaume, vous comptez maintenant vous soulever contre lui ? Ces dernières années, nous avons assisté à une succession de calamités menaçant toutes de détruire ce monde. En tant que première puissance de ce monde, Grandchet se doit d'avoir la force de faire face à ces crises. Mais regardez donc comment le royaume s'est comporté ! L'armée est restée spectratrice, attendant que quelques chevaliers compétents résolvent tous nos problèmes. Incapables de faire face à la situation par nous-mêmes, nous avons dû demander de l'aide aux autres nations pour empêcher la destruction du monde. Ah ! Ah putain, si ça fait écho en plus aux... Ça fait écho à un autre event d'histoire où c'est vrai qu'ils... Où tous les endroits où Rain et la Soelle sont passés pour aider les royaumes. Du coup, ils ont rendu l'appareil quand il y a eu je ne sais plus qui qui avait menacé du coup le royaume. Ah, c'était... qui était trop, 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 trop... La limite, l'autre event d'histoire en question dont je parle, qui était vraiment le plus... Enfin, pour moi, qui m'a le plus pris aux tripes au niveau émotionnel, clairement, quoi. Et du coup, ça, Lorraine, ça ne lui a pas plu. Et donc du coup, elle se soulève. Ah ! C'est vrai, c'est vrai que j'avais... Dans un coin de ma tête, je me souvenais de ce truc où il y avait eu les aides grâce au passage de Rain et la Soelle dans différents royaumes, mais du coup, bah, ça ressort ce speech-là pour justifier que, bah, allez, nous, on se barre, quoi. Ouais, voilà à quoi on est réduit ce faible royaume aujourd'hui. Oui, le royaume ne peut plus contrôler la situation dans l'état où il est. Mais en même temps, euh... Si vous étiez plus forts aussi de base, il n'y aurait pas eu cette problématique-là, hein, donc euh... Ah ! Ainsi, nous avons décidé de créer l'état des Chevaliers, afin de faire face aux prochains dangers qui s'abattront sur ce monde. Nous établirons notre base à Ordol, où nous nous mettrons en place un régime militaire composé de soldats d'élite. Si le royaume veut nous affronter, il tente donc d'asseillir Ordol. Nous ne transformerons jamais la capitale en champ de bataille. Nous ne voulons pas mettre la vie d'innocent en danger. La déclaration d'indépendance a été prononcée dans cette arène, afin d'empêcher que la nouvelle d'une guerre civile ne se répande dans les autres nations. Comme il s'agit du lieu de recrutement des nouveaux Chevaliers, le gros des forces du royaume est actuellement rassemblé ici. Ce qui permet de préserver la confidentialité de ces événements. Anéantir toute opposition potentielle nous permettrait aussi de consolider l'indépendance de l'état des Chevaliers. Nous allons donc régler cela. Loin de tout spectateur indésirable. Si c'est une plaisanterie, elle n'est pas drôle du tout. Visiblement, ce n'est pas une plaisanterie. Voilà notre Aeronef. A tout l'équipage, préparez-vous au départ. J'ai emprunté cette Aeronef à la Brigade Ayrène en prétendant avoir besoin pour l'épreuve de combat en équipe. Désolé, mais je ne compte pas vous le rendre de si tôt. William, accepteur es-tu de te joindre à nous ? Je t'ai demandé de venir aujourd'hui en tant que examinateur pour que tu puisses entendre nos intentions. Connaissant ton aversion pour la violence, je savais que tu refuserais de me rencontrer si je t'avais dévoilé nos plans dès le début. Mais si ce royaume et ses chevaliers plus ilanimes ne changent pas, le monde deviendra un endroit encore plus vieux là, j'en suis sûr. Alors avant que cela n'arrive, je te demande de nous rejoindre. Je... je ne peux pas. Je vois. Très bien. Dans ce cas, la prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous serons ennemis. Lorraine. Camarades, allez Reneff. Cap sur Ordol. Bon bah du coup, non. Il n'y a clairement pas là. Ça a vraiment fait un truc, un vrai complot. Ok. Bon bah c'est un vrai complot, c'est un vrai complot. Tant pis. Il va forcément y avoir une force d'expédition pour aller... pour mettre un coup de pied dans la fourmilière de cette étape providentielle des chevaliers. Forcément. Et ça va être fou ce truc là. Qui c'est qui va y aller ? Dans les faits, ça ne sera jamais une grosse troupe qui va y aller pour remettre... pour un peu remettre du... pour mettre de l'ordre dans tout ça. Donc euh... Donc ça va être une petite équipe qui va tout dézinguer ou presque quoi. C'est ce que j'espère. Après euh... De toute façon, on va voir ce qu'il en sera. Alors, est-ce qu'il y a un besoin de la demoiselle Fidelis ? Non ! Ok ! Ah, par contre, il y a la Gide Angélique. Ou Lorenz Paragon de Chevalerie. Ah bah on va faire avec la Charlotte Gide Angélique. Bon, ça fait doublon, mais bon, c'est pas grave. Ouais, on a une autre unité... une autre Neobision... Une Neobision récente... Pour aller voir ça. ... 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 Ah oui du coup, les unités qui étaient sous les ordres directs des... ... ... ... ... ... ... ... ... La suite nous donnera les réponses à tout ça. Ça va avoir la brigade Varcherie d'Ami, après ça va avoir la brigade des canonniers de Zile, je ne sais pas s'il y a une prononciation spécifique. Je pense qu'il y aura juste la brigade d'Archerie d'Ami, brigade de canonniers de Zile, et après c'est l'expédition sur le nouvel état des Chevaliers indépendant. Du coup qui va être scéné en deux. La première partie c'est y aller et commencer à faire multi-massacres, et puis la seconde la conclusion. A priori, ça tend vers un truc comme ça. Mais on n'est pas là où est de surprise ! Par contre c'est un peu long tout ça. Ça c'est un truc qui me tue toujours quoi. Le temps de chargement, il se met d'un coup à 99% et après il y a 3 pombes pour arriver à 100. Je ne comprends pas l'intérêt de ce truc. Dans ce moment, clairement, de base il n'est pas censé être à 99%. Après derrière il y a peut-être un truc plus subtil du pourquoi ça fait ça, que je ne maîtrise pas du tout parce que je ne connais pas le process derrière. Mais il serait que tant que je ne sais pas plus que ça, comment le process est derrière, du coup moi je le dis mais c'est débile de cette façon de faire. Alors qu'autant c'est complètement logique le process derrière, mais sauf que voilà. En étant dans l'ignorance, je ne sais pas plus. D'ailleurs il y a des gens qui sont calés et qui peuvent m'expliquer cette situation là. Qui arrivent à, je ne vais pas dire régulièrement, mais quand même de manière fréquente je trouve. Du coup je suis preneur, clairement je suis preneur. Nous avons terminé la pelle pour chaque unité, nous n'avons souffert aucune perte au cours de la dernière bataille. Merci Shepard. Sortir de cette bataille sans perte, nous nous en tirerons en beaucoup honte. Mais nous ne pouvons pas nous réjouir pour autant. Alors voilà pourquoi les succès Florian se comportaient de manière si étrange ces derniers temps. Au vu de la situation, elle va être accusée de trahison. Et quand son arrestation sera ordonnée, les chaliers de Grand Shell devront se battre les uns contre les autres. Euh, à ce propos. Il a parmi les conseillers du roi un mage avec qui j'ai étudié jadis. Je l'ai interrogé sur la situation actuelle au palais. Il semble que ni le roi ni ses plus proches vassaux ne soient encore au courant des plans de Lorraine. Autrement dit, si on peut convaincre l'instructrice Lorraine avant qu'il ne soit averti, on peut leur régler le problème sans mettre de sang, pas vrai ? C'est une possibilité, mais l'instructrice Lorraine a l'air déterminé à mettre son plan à exécution. Je doute que ce soit aussi simple de la convaincre. Oui, je suis du même avis. Nous devons essayer. De convaincre Lorraine d'abandonner ses projets ? Oui, bien sûr, nombreux sont ceux qui vouent une loyauté indéfectible à l'instructrice Lorraine. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de chevaliers qui ne sont pas très enthousiastes à l'idée d'affronter leurs camarades. Il est de notre devoir d'écraser toute rébellion, mais nous pouvons peut-être convaincre Lorraine de changer d'avis avant d'en arriver là. Tu as raison, dans ce cas, nous devrions sélectionner un petit groupe de combattants d'élite et faire cap sur Ordon. Si nous emmenons trop de monde avec nous, cela ne fera qu'alerter les forces de Lorraine de notre présence. S'il vous plaît, laissez-moi y aller avec vous. Je ne peux pas rester les bras croisés alors que l'ordre des chevaliers est en péril. Oui, oui, moi aussi, je veux me battre aux côtés de Fisalis ! Ah, je pense que Fisalis pourrait être un atout au combat. Mais ce n'est qu'une candidate, elle n'est pas encore des nôtres. Peut-on vraiment nous en remettre à elle ? Justement, raison de plus pour l'emmener avec nous, vous ne croyez pas ? Ce n'est pas que je me méfie des candidats, mais... Si nous les laissions partir comme ça, certains d'entre eux pourraient répandre la nouvelle de la rébellion. Et puis, vu la difficulté des épreuves, les candidats qui sont encore en ligne, ce serait certainement un atout pour nous. Bien, faisons comme ça alors. Tout le monde est d'accord ? Bien, c'est moi qui prendrai la tête de cette opération. Pour l'épreuve de combat en équipe, nous avions constitué des unités rassemblant des chevaliers et des candidats. Nous avions particulièrement fait attention à l'équilibre des forces, donc je pense que nous pouvons garder ces unités pour le combat réel. Dans ce cas, ne perdons pas de temps et mettons-nous en route pour Ordol. Gépard de Frizz, préparez l'équipement et les provisions nécessaires. A vos ordres ! Très bien, que tous ceux qui sont prêts se rassemblent dans l'arène. Ramenons l'instructuriste Lorraine dans le droit chemin. Ah mais du coup, ils sont peut-être pas forcément au courant plus que ça, de pourquoi ça s'est barré. J'ai réussi à nous procurer un bateau pour Ordol. Ohlala, mais ça va prendre des plombes ça un bateau. Si on essaye d'entrer dans l'Odin avec une troupe pareille, on aura vite fait de se faire remarquer. Mais en même temps, au moins le bateau, vu que ça ne va pas dans les airs, du coup ça se remarque très tardivement en principe. C'est pas plus mal. J'ai donc demandé à l'équipage de se diriger vers une crique dans les environs. Bonne décision Shepard, je vois que tu peux compter sur des subordonnées de talent Charlotte. Oui, j'ai peur de mes lunettes précieuses. Regardez-moi ce faillot de service. Qu'est-ce que t'as dit, Freeze ? Répète un peu pour voir. Nous sommes attaqués. Commandante Ami ? Eh bien, on ne vous attendait pas de si tôt. Ça fait plaisir de voir que les chevaliers sont capables de se bouger quand ils le souhaitent. Mais vous n'irez pas plus loin. Parole de commandante des archers de Banchette. D'accord, ok. Bon. On va convaincre les petites troupes pour qu'il y en ait certains qui viennent. En fait, pas du tout. Au contraire, ils sont là pour empêcher toute possibilité. Oh la la. Ça, d'ailleurs, au niveau de ces... Du coup, de ces... J'ai arrivé. Oui. Avec donc Charlotte qui est en évolution. Ainsi que... Qui est la seconde déjà. Qui est en évolution avec Charlotte. Bah c'est final, je crois. Oui, c'est ça. C'est la finale saison 2. Euh... Donc j'ai... C'est laquelle des deux que j'ai pu... Je crois que c'est Sarah de Charlotte que j'ai puni au vision. Mais final, je peux pas, je crois. Je crois qu'au final, il me manque... Bah j'ai juste eu... Elle a juste eu sa super recommence de confiance et pas plus. Arrêtons ce combat est censé, commandante Ami. Si nous avons commis des erreurs, nous ferons de notre mieux pour les réparer. Vendez vos arcs ! Tirez ! Arc, une nouvelle pluie de flèche. Elle n'a pas l'air disposée à parlementer. C'est parti ! Allez, c'est le moment de sortir, ça court. Je pense que pas besoin de plus, suffisamment de force magique pour... Clairement... C'est parti ! C'est parti ! Je refuse de croire qu'un est aussi que Lorraine puisse trahir sa patrie. Il doit y avoir une explication à tout cela, je vous en prie. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Ne demandez pas aux moineaux comment l'aigle... Comment on dit déjà ? Bref, des gens comme vous ne peuvent pas comprendre les intentions de Lorraine. Mouais. Il y aura des compétences et ça va très bien. C'est un vol de l'aigle. Affrontement contre les archers. Leseni ! C'est parti ! Les premières ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! T'es parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon, on va rester sur le principe de ne pas utiliser les unités magiques. ... 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